pour ceux qui suivent ma chaîne vous devez savoir qu'en mai 2021 j'ai participé à une expédition d'archéologie sous-marine de 50 jours en égypte nous allons retrouver une cité abandonnée qui a été perdue parce qu'elle est tombée dans l'eau la règle générale durant cette mission était de garder la confidentialité sur toutes les images mais figurez vous que durant cette expédition j'ai pu gagner la confiance de l'équipe et les choses ont un peu changé un tout petit peu non 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 Argonaut de Plongée La chaîne qui parle Plongée et Vie Marine Mais pas que Car aujourd'hui et pour la première fois sur cette chaîne On va aussi parler Sphinx Pour cette première vidéo Je vais vous présenter un petit peu L'équipe d'archéologistes sous-marines que j'ai rejoint Et dont je fais partie aujourd'hui Enfin j'espère Bonjour, c'est Argonaut de Argonaut de Plongée Puis ensuite Je vais répondre aux différentes questions que vous m'avez posées sur Instagram Pour vous parler un petit peu de mon travail de plongeur Et surtout, soyez très actif en commentaire Posez des questions pertinentes Et montrez que sur Youtube Eh bien, il n'y a pas que des pranks Et des ateliers dégustations Maintenant, j'ai envie de vous présenter L'IEASM Et l'équipe que j'ai rejoint en Egypte Car vous allez voir Ils ont une sacrée expérience Alors, les expéditions de Frangodio C'est plus de 34 ans d'expérience Avec en moyenne 2 missions par an Des expéditions d'archéologie sous-marine aux Philippines A Cuba ou en Egypte Des publications scientifiques et archéologiques L'utilisation de technologies novatrices pour la recherche archéo Mais surtout, des expositions comme le San Diego Les trésors engloutis d'Egypte Ou Osiris, mystère engloutis d'Egypte Exposé aux 4 coins du monde Et c'est aussi et avant tout Une équipe de lourds professionnels Avec des archéologues reconnus Des spécialistes Des vidéastes Des photographes Et des plongeurs Qui n'ont plus rien à envier aux dauphins Et au milieu de tous ces professionnels Il y avait moi Putain, j'en ai appris Bon, je rigole là On n'avait pas pensé non plus que l'IEASM recrute n'importe qui Oui, j'ai été très chanceux de rejoindre cette équipe Mais j'avais quand même plus de 2000 plongées lors de la sélection D'ailleurs, je vous l'ai dit en introduction Cette vidéo a failli ne pas se faire Car j'avais été embauché comme plongeur Et lors d'émission, il est interdit de faire des images Et toutes les informations vont rester confidentielles Jusqu'aux publications scientifiques Mais heureusement pour moi Les choses ont un peu changé Bonjour et bienvenue à Aboukir Ça fait maintenant 40 jours Que je suis sur un bateau en Egypte Pour faire de la plongée archéologique Et figurez-vous Que aujourd'hui, le chef de l'expédition M'a autorisé à parler de cette expérience Ça veut dire que aujourd'hui Et pour les 4 ou 5 jours qu'il me reste à bord du bateau Je vais pouvoir vous parler un petit peu de mon quotidien Et vous montrer un petit peu à quoi ressemble le travail de plongeur archéo Alors pour structurer cette vidéo J'ai essayé de regrouper les questions en 4 parties Une première partie qui va être la vie à bord Une deuxième partie qui va être sur l'archéologie Une troisième partie qui va être sur le matériel Et une quatrième partie qui va traiter des découvertes Et de ce que l'on en fait Bref, commençons par la vie à bord C'est un sujet qui est revenu assez régulièrement dans vos questions Et je te remercie Fab Wild pour m'en avoir posé autant de questions Si je me souviens bien On était entre 30 et 35 personnes sur le bateau Et le Princesse Douda fait 46 mètres de long Et pour être complètement transparent La promiscuité ne m'a pas vraiment posé de problème J'étais à l'avant du bateau Dans une cabine de 6 Et ça s'est très bien passé D'ailleurs, je pense que le plus difficile C'était peut-être pour mes collègues Nous avions des espaces communs Notamment un messe pour manger Avec deux services le midi Et le soir, chacun vaquait à ses occupations Mais en règle générale J'étais souvent trop fatigué pour veiller Et j'allais me planquer rapidement dans ma couchette Est-ce que d'ailleurs je vous ai parlé de ma couchette ? Je peux vous proposer une petite visite Bonjour et bienvenue chez moi Alors, ça c'est mon petit appartement Là, j'ai un petit espace pour ranger mes pieds Ensuite, ici, je peux ranger mes livres Et même mon petit livre au cas où je rencontre une Coréenne On ne sait jamais Là, je range ma tête, mes fesses et mes pieds Salut les pieds ! Ah, et une dernière chose J'ai aussi l'étagère ici Où je peux ranger mon livre de Michel Onfray J'aime beaucoup les livres de Michel Onfray Parce que vu qu'il est gros Et bien je peux caser ma multiprise Ça la bloque Ah, on est vraiment très très bien ici Et en plus, je suis juste à côté des commodités Bon, j'espère que vous viendrez pour une visite Hein ? Globalement, ça s'est très très bien passé Parce qu'on avait notre routine Et rien ne venait la déranger Bah justement C'est une transition parfaite Pour parler de l'organisation J'ai d'ailleurs eu beaucoup de questions très pertinentes Sur comment est-ce qu'on gérait les zones Comment est-ce qu'on se répartissait les tâches Et comment est-ce que s'organisaient les journées type Déjà, au niveau des plongées Ça se passe comme ça Pour l'organisation, nous sommes plusieurs équipes A travailler en relais Avec deux sorties par jour Nous sommes toujours en binôme Pour des mesures de sécurité Et moi, j'ai passé la majorité de mon temps Avec Alexander Un valeureux russe Avec plein de diplômes Qui a même été édité Et qui m'aura beaucoup aidé Vous vous doutez bien Qu'on ne m'a pas laissé aller sur le terrain tout seul J'étais super bien entouré On était une équipe de 4 Et donc les 3 autres, c'était Décador Et surtout, j'étais en binôme avec Alexander L'ampleur du temps peut varier en fonction des conditions météo Mais normalement, la première équipe commence à 7h30 Puis elle est relevée à 11h Pour ensuite revenir à l'eau à 13h Et être renouvelée à 15h Passée 18h, il n'y a plus personne dans l'eau L'avantage de travailler à Tony Seraclion C'est que le site de travail n'est pas très profond Donc on n'accumule pas d'azote Et on n'a pas cette fatigue résiduelle Pour ce qui est après des conditions en elles-mêmes Parfois c'était un peu difficile Notamment à cause de la visibilité Car étant donné qu'on avait beaucoup de sédiments Dès que la halle venait s'en mêler Ça pouvait ressembler assez rapidement à ça Voilà, c'est pas ouf Et c'est pourquoi il est primordial d'être bien organisé Du coup, chaque équipe a un secteur attribué L'avantage de rester dans la même zone C'est que l'on finit par trouver nos marques En début de mission, nous avons placé par GPS Deux axes qui nous serviront de repères Et qui sont alignés à une carte numérique sur le bateau La carte ressemble à peu près à ça Et ici, en l'occurrence, nos deux axes sont ces deux traits Une fois ces axes placés, nous pouvons délimiter Nos zones de fouille et nos objectifs Ces deux axes sont très importants Car ils nous serviront de repères Et nous allons ensuite les utiliser Pour créer la seconde étape Qui est la création du carroyage C'est une technique déjà utilisée Par l'égyptologue français Champollion 200 ans avant nous Alors, c'est assez simple à comprendre Mais je vais simplifier un chouïa Pour ne pas perdre trop de temps là-dessus Si on reprend la carte de tout à l'heure Une fois que l'on a défini nos axes Nous allons découper notre terrain En carrés de 1 mètre sur 1 mètre Ensuite, il nous suffira de noter la référence du carré Où nous avons fait notre découverte Et nous pourrons situer avec précision l'objet Ensuite, en se basant sur ce carroyage Nous pouvons redécouper ces carrés De 1 mètre sur 1 mètre Pour faire un carroyage encore plus précis Le but étant, comme vous pouvez le voir D'identifier clairement où nous nous trouvons Et surtout, d'où proviennent les artefacts Il est primordial d'avoir cette information Car le positionnement du matériel Va nous donner du contexte Après la plongée Nous faisons toujours un rapport à Franck Pour lui indiquer sur la carte Notre avancée Et nos éventuelles découvertes Et pour optimiser tout cela Franck utilise des logiciels développés en interne Qui vont compiler toutes les informations Et vont donner des cartes précises Avec des filtres de recherche Et là encore, je ne parle que des choses Que j'ai pu voir et que j'ai pu comprendre Mais si vous allez sur le site internet de Franck Audio Au niveau des recherches Vous allez voir le nombre de technologies différentes Qu'ils utilisent C'est vraiment impressionnant D'ailleurs, un de mes outils préférés C'est l'algorithme que Franck a légèrement tripatouillé Pour en fait analyser toutes ces datas Oui, parce qu'à la base Cet algorithme a en fait été développé Pour analyser les cellules cérébrales des mouches Et lui, il l'a modifié Pour s'en servir dans de l'archéologie sous-marine Parlons maintenant du matériel Car c'est une question qui est revenue très souvent Vu que nos plongées sont longues Nous étions équipés de deux bouteilles d'acier de 10 litres Nous étions au hasard avec des tendeurs Scuba Pro Ou bien des Aqualong Legend Et mon gilet est un rustique Scuba Pro classique Qui est tout simplement une référence Pour le reste, j'ai un bon vieux masque look Et de superbes palmes marais striped Et évidemment, j'avais une grosse combinaison De 7 mm avec une petite cagoule Parce que l'eau était quand même à 27 degrés Donc je rajoutais des couches Et pour finir, on avait aussi les classiques Un compas, un profondimètre Scuba Pro Et un poignard Un bon gros poignard Abonnez-vous Arqueur de plonger Les poissons Et en réalité, ce poignard était indispensable Déjà pour travailler l'argile Parce qu'il fallait l'enlever et le découper Mais aussi parce qu'on était dans une zone Avec pas mal de filets perdus et de filets dérivants Donc ça m'a convaincu maintenant d'utiliser un poignard Et pourtant, pendant des années Je me suis toujours moqué des gens qui avaient des couteaux Hein ? Bah j'avais tort Mais en plus de tout cela Nous avions un petit sac jaune contenant tout un tas d'objets utiles et pratiques pour l'archéologie Dans mon petit sac, il y avait Une tablette pour prendre des notes et faire notre caroyage Un mètre Un décamètre Une spatule pour crater les concrétions Et un super petit stylo Quelqu'un a dit à remonter l'échelle Mais ça c'est vraiment le starter pack du débutant Parce que les anciens Ceux qui ont plus de bouteilles Qui ont de l'expérience Ils ressemblent plutôt à ça Et autant vous dire que là Je ne vais pas vous expliquer à quoi sert tous les machins qu'ils utilisent Par contre, j'ai quand même envie de vous parler de ce truc là Qui traîne à l'arrière Parce que c'était tout simplement mon jouet préféré Le scooter électrique Ces scooters étaient très pratiques pour les petits déplacements Car ils nous permettaient de gagner du temps sous l'eau Et de nous économiser Pour info, moi j'avais besoin de 7 à 8 minutes en scooter Pour revenir de mon site de fouille Et plus sérieusement, je ne peux pas vous lister tout le matériel qui a été utilisé Parce que fondamentalement, on avait un bateau de 46 mètres dédié à ça Donc il y avait des grues pour sortir les trucs de l'eau Il y a deux Zodiacs, il y a les bateaux de pêcheurs qui font les navettes Il y a plein de petites pièces d'équipement Comme des pics pour sonder La liste est très longue Ça ferait l'objet de plein de vidéos Posez des questions, n'hésitez pas Mais moi je vais essayer de rester quand même relativement synthétique Par contre, il y a une pièce d'équipement Dont je n'ai pas encore fait la mention Qui est indispensable Peut-être même la plus importante C'était la suceuse Et ça va être la transition parfaite Pour vous parler des découvertes Et de comment est-ce qu'on les gère Alors pour ce qui est du chapitre des découvertes Il y avait trois types de questions qui revenaient régulièrement Comment les fait-on ? Comment les remonte-t-on ? Et qu'est-ce qu'on en fait après ? La difficulté des recherches sous-marines Vient des sédiments soulevés Chaque mouvement déplace de la bouillasse Et fait baisser notre visibilité C'est d'ailleurs pour cela que l'on enlève généralement nos palmes La suceuse va aspirer tout ce qui passe à sa portée Et va nous permettre de dégager rapidement du matériel Ou creuser pour analyser les différentes couches de sédiments Mais pas de panique Si l'on vient à aspirer quelque chose de précieux Comme des monnaies ou des petites céramiques De l'autre côté du tuyau Nous avons un tamis Où vont tomber tous les éléments lourds Et croyez-moi, c'est une sensation incroyable Que de voir apparaître une forme dans la couche de sédiments Si c'est un objet vraiment précieux ou en excellent état On va le laisser en place pour que le photographe vienne tout figer L'archéologie sous-marine, ce n'est pas Indiana Jones qui fonce dans le tas Il faut vraiment avancer lentement Et bien comprendre le contexte des objets que l'on trouve Ensuite, vient la remontée Qui varie en fonction de la taille des objets Généralement, pour les petites pièces Nous les mettons dans des sacs plastiques Pour les protéger Et les laisser dans l'eau Sinon, nous pouvons aussi utiliser des sacs plus gros Ou les remonter dans des caisses Et pour les plus gros éléments Nous utilisons des sacs de levage Et surtout, la grue sur le bateau Sur ces images, vous pouvez voir la remontée de la stèle de Tonis Héracléion Cette stèle a eu un rôle majeur dans notre compréhension des textes anciens Car c'est grâce à elle que les archéologues ont pu identifier Héracléion et Tonis comme étant la même ville Et puis, chance extraordinaire On va découvrir une stèle intacte Qui va nous apprendre que la vie d'Héracléion Et la vie de Tonis Était une seule et même ville Tonis était le nom égyptien de la ville Et Héracléion était son nom grec Et à la fin de ces ordres Pharaon ou dit Et j'ordonne que cette stèle soit érigée A la bouche de la mer des grecs C'est-à-dire à l'embouchure du Nil Dans la ville de Tonis Partie supérieure de la stèle On voit Et si vous voulez voir la suite Eh bien, il suffit d'aller sur le YouTube de Franck Gaudiot Et là, je fais une petite pause Je voudrais vraiment insister sur le fait que ces images Elles m'ont été prêtées par Franck Gaudiot et par l'IEAS Et puis aussi, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Franck Gaudiot Allez sur leur site Internet Les liens seront dans la description Bon ! On a trouvé un artefact On a pu le remonter Et qu'est-ce qu'on en fait après ? Sa place, c'est dans un musée ! Absolument ! Mais pas que ! Avant tout, il faut savoir qu'en l'Égypte, tout ce qui est remonté appartient au gouvernement égyptien On n'est pas du tout sur du pillage de patrimoine Bien au contraire ! Ensuite, il va y avoir des accords d'exploitation pour exposer les pièces remontées à travers le monde À la fin, les pièces reviennent toujours au gouvernement égyptien Donc, il n'y aura pas de perdant dans l'histoire Après chaque plongée, nous faisons un rapport où, grâce à notre carreillage, nous pouvons placer précisément sur la carte de Franck la position du matériel Ce matériel va recevoir un numéro unique et sera répertorié dans son logiciel Ensuite, le matériel est photographié avec son numéro d'inventaire pour faciliter l'archivage Puis, elle sera délicatement entreposée sur le bateau Et une fois à terre, cette pièce rejoindra un entrepôt spécial où elle sera restaurée et conservée Nous avons aussi un restaurateur spécialiste qui s'occupe de certaines pièces Pour s'assurer qu'elles ne soient pas détériorées suite à leur sortie d'eau L'idée étant de préserver au mieux cet héritage Et lui permettre de vivre le plus longtemps possible Et avant de finir cette vidéo, il y a deux points que je n'ai pas vraiment abordés Le premier, ça a été les technologies Déjà parce que certaines sont confidentielles Mais surtout parce que je suis nouveau et je ne les connaissais pas Je ne les ai pas vus dans l'action Et le deuxième point que je n'ai pas abordé Ça a été comment devenir archéologue sous-marin Quelle formation suivre, quel chemin suivre Et la vérité, c'est que je ne peux pas répondre à cette question Quand je regarde la variété de l'équipage Je me rends compte qu'il n'y a pas un chemin prédéfini Parce que dans cette équipe, il y avait des plongeurs scaphandriers professionnels Il y avait des plongeurs récréatifs venus du paddy ou du SSI comme moi Et il y avait des archéologues qui ont passé toute leur vie à étudier un point précis Ou d'autres encore à développer une spécialité qui les rend légitimes sur ce bateau Donc il n'y a pas une bonne façon de rejoindre cette équipe Il n'y a pas de réponse à ça Le seul vrai conseil que je pourrais te donner Mais ce n'est pas spécialement pour l'archéologie sous-marine C'est plus d'essayer de te fixer un objectif à long terme Quelque chose que tu peux projeter Et d'essayer dans tes décisions de carrière, dans tes décisions d'études De faire des choix qui t'amènent dans cette direction Voilà, on a fini et je vais enfin pouvoir conclure cette vidéo Dans un premier temps, je remercie l'IESM et Franck Godiot De m'avoir prêté les images De m'avoir laissé parler de cette expérience Car c'est une première pour eux Et puis surtout, de m'avoir embauché Parce que maintenant, je travaille pour les expéditions de Franck Godiot Et je ferai partie des prochaines expéditions Et aujourd'hui, on est en Égypte et on va réparer la mer Oui, enfin, je pense que je ferai partie des prochaines expéditions Elle a une fuite Des fois, je me sabote un peu Et j'ai encore d'autres remerciements Plus précisément pour mon décor Alors ici, pour vous expliquer On est dans l'Escape Game de Time Corp C'est à Paris L'adresse est secrète Mais je vous mets en lien la description vers leurs contacts Un site internet et Instagram Et vraiment, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil Donc pour dire rapidement Le concept ici, c'est l'immersion Et nous, on est dans la chambre du capitaine Nemo J'approuve beaucoup ce design Pour le reste, vous n'avez qu'à cliquer sur les petits liens Et si vous souhaitez soutenir mon travail Et soutenir la chaîne d'Argonaut Plongée Je vous invite à me rejoindre sur mon canal Discord privé Ce canal est accessible à tous les tipeurs Et il donne accès à du contenu exclusif Un espace où poser toutes vos questions Et des lives hebdomadaires avec leur replay Tous les liens sont en description Et je vous attends là-bas Donc je vous souhaite une bonne journée Et puis comme toujours On se revoit dans le bleu Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada